bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de clé magique alors que les magiques c'est un jeu pour deux à quatre joueurs de cinq ans et plus et des parties d'environ 15 minutes dans ce jeu vous vous balader dans cette forêt aux clés pour essayer de récupérer des clés qui vous permettront d'ouvrir le coffre et de récupérer les trésors qui contient il faudra récupérer un certain nombre de cristaux en fonction du nombre de joueurs pour remporter la partie les joueurs vont tous jouer à tour de rôle et lors de votre tour vous allez jeter les dés pour déplacer le pion qui représente le groupe d'aventuriers vous jetez les dés et vous allez sélectionner un des dés pour avancer du nombre de cases qui correspond par exemple si je vais sélectionner le dé qui fait avancer de deux cases et je peux relancer les dés ou m'arrêter ici je vais choisir de m'arrêter je récupère la clé qui est sur ma case et je vais tenter d'ouvrir le coffre avec voyez que ici ça ne fonctionne pas c'est normal c'est une fausse clé je vais donc récupérer cette fausse clé c'est la fin de mon tour et à la fin de mon tour je replace le pion sur la première case c'est au tour du joueur suivant il va jeter les dés ici il n'a pas le choix il n'a qu'une valeur il va donc devoir avancer son pion de une case il a envie de continuer à avancer il va donc rejeter les dés mais attention tous les dés lune ne peuvent pas être relancés on va les laisser de côté et le joueur va donc relancer et il avance de 1 2 3 4 il va décider en revanche de s'arrêter ici et il va donc récupérer cette clé et il va la placer dans le coffre et l'ouvrir vous voyez qu'ici il a réussi à ouvrir le coffre il va donc pouvoir récupérer des gemmes pour savoir combien de gemmes il va récupérer référez vous à ceci pour une clé violette il s'agit de deux cristaux il va récupérer on referme le coffre et ensuite cette clé qui était une clé véritable va être placée à cet endroit là elle va être placée sur les murailles pour qu'on sache combien de vraies clés ont été employés pour chaque couleur ensuite son tour est terminé il revient ici et c'est au tour du joueur suivant le joueur suivant va essayer d'avancer vous voyez que ici 1 2 3 il va continuer à avancer et si jamais il obtient ce résultat si si jamais il obtient trois lunes et bien son tour s'arrête immédiatement et alors on peut passer au joueur suivant attention si jamais un joueur obtient ce résultat et qu'il a une clé qui est fausse devant lui il peut la jeter dans les temps magiques et relancer les dés de la même manière si jamais on obtient ce résultat de trois lunes dès le premier lancer et seulement au premier lancer on va directement aller sur cette case rouge et relancer tous nos dés si jamais un joueur en faisant le parcours atterrit sur cette case rouge il va récupérer tous les dés y compris les lunes et les relancer vous pouvez remarquer que sur les premières couleurs on va avoir moins de cristaux mais par contre lorsqu'on parvient à ouvrir le coffre sur les couleurs qui sont plus loin dans la forêt on va marquer plus de cristaux il ya également une clé assez particulière la clé dorée qui va toujours ouvrir le coffre qui va octroyer un total de cinq cristaux et lorsque vous ouvrez le coffre avec et bien vous allez la replacer ici à la fin du tour vous continuez à jouer ainsi de tour en tour jusqu'à ce qu'un joueur ou une joueuse est obtenu un certain nombre de cristaux en fonction du nombre de joueurs et alors ce joueur ou cette joueuse a tout simplement remporté la partie voilà pour clé magique c'est donc un jeu dans lequel il faut se balader dans la forêt pour essayer d'ouvrir le coffre et à vous la fortune